C'est très 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 mal parti cette émission, croyez-moi, croyez-moi, explication de texte en perspective avec Pierre Husson en ont bien sûr. Bonsoir et bienvenue dans 19h Sport. Le jeudi, nous avons rendez-vous avec le sport amateur qui se déchaîne grâce à Rematch, l'application qui vous permet, grâce à votre téléphone portable, de ne rien rater de toutes les compétitions amateurs que vous suivez et que vous aimez et que grâce à Rematch, vous pouvez aussi faire partager sur les réseaux sociaux. Et pour nous en parler, donc Pierre Husson, très méchant aujourd'hui, et Franck Siasen, très gentil. Pour une fois. Hein ? Pour une fois. Pour une fois, oui, non. Alors franchement, on parlait de préparation un petit peu physique et je ne sais pas pourquoi, quand j'ai parlé du fait que je faisais des abdos, Pierre Husson a exposé le rire. C'était de la surprise en fait, je ne m'attendais pas à ça, tu parlais de bonne résolution, de l'entendre des abdominaux, j'avoue que... C'était pas un petit peu mon cœur sur le front quand même. Non mais tu me mets la pression pour la suite de l'émission, là, je... Eh bien justement, pour te mettre un peu la pression, on va commencer avec toi, Pierrot, et le basket. Mais carrément, on va filer, voire Poitiers, c'est une... Donc voilà, on va voir directement à l'action. Donc les parquets qui nous manquent tant, le bruit des semelles qui couinent, même ça, ça nous manque, avec une finition magnifique. Et ram, le alley-oop ! Là, c'est le timing, c'est ça qui est hyper important, on retient souvent le dunker, mais le timing est toujours impressionnant. Et là, c'est chez les féminines, oh là là ! Et ça, c'est magnifique, le sens du jeu, la vision, il y a tout. Parce qu'il faut l'avoir, il y a la prise d'information, il y a le geste technique, c'est pas évident à faire, on peut facilement se la mettre sur la hanche, j'imagine. Non, non, mais franchement, bien joué les filles, tiens, justement, puisque... C'est des chisteras en basket. A propos des chisteras, le week-end dernier, la Mera, la chistera, enfin, on parle... On parle de sport, on peut... Faites-vous plaisir, faites-vous plaisir. Avec Franck. Donc ouais, tant qu'on y est, sachez-le, nous aurons, la semaine prochaine, on va tenter de vous faire un rematch spécial fille. Avec grand plaisir. Parce qu'effectivement, il y a toute une semaine de mise en avant de la promotion du sport au féminin. Nous nous associons à cette opération. Et donc, il y aura le plus possible, messieurs, s'il vous plaît, de matchs avec des féminines. Et puis, nous aurons également une jeune fille qui joue au football et qui a monté un site qui s'appelle Femme Foot, et qui parle du football au féminin en Nouvelle-Aquitaine. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et nous aurons aussi Françoise Eto, elle est la responsable du comité départemental de basket. Elle a aussi des fonctions à la fédération. Nous parlerons cette fois de la façon dont les femmes s'impliquent dans les hautes instances, dans la direction du sport en France. Donc voilà, une grande semaine liée au sport au féminin. Excusez-moi de vous avoir coupé dans votre élan. Nous étions en train de parler de rugby. Non, du tout. Si, on parlait de Chistera. On parlait de Chistera. Alors, la prochaine fois, vous commenterez le basket et vous parlerez de Chistera. On va voir comment les spectateurs vont réagir. Tout ça, parce qu'on n'a pas dit aller où, voilà. Non, non, mais... Allez, on va... Alors, si on part en rugby, on s'est dit que, par chance, la nationale qui est maintenant repartie, on voulait vous montrer quelques images d'archives. Et oui, on espère avoir de plus en plus d'images. Et là, vous avez quasiment laissé du bout du monde. Il y a quasiment 100 mètres de course le long de la ligne avec tout ce qu'il faut, le cadrage débordement, la remise intérieure après contact. On pensait qu'il était cuit, mais pas du tout. Il continue. On est bien sûr avec Cognac face à Tyros. Et ça se termine dans l'ambute. C'est vraiment la chevauchée fantastique. Absolument. Et on enchaîne toujours avec Dax, dont tu parlais à l'instant, qui jouait en février dernier contre Bergerac. Et là, c'est une notion assez classique avec un rafu, deux rafus. Et ça finit derrière la ligne aussi. Alors, attention à la nationale. C'est quand même la porte du rugby pro national. C'est entre la fédérale et la pro des deux. Il y a la nationale. Donc, c'est du très, très haut niveau. Exactement. C'est en fait une division qui est apparue cette saison pour justement permettre de faire différence entre les fédérales. Une qui n'avait pas vocation à devenir club professionnel et celle comme l'US d'Aquoise, par exemple, qu'on vient de voir, qui avait plutôt les structures et qui voulait revenir dans l'élite professionnelle du rugby. Donc, c'est nouveau. Il y a 14 clubs et ils ont eu récemment l'autorisation de rejouer en tant que joueur professionnel ou à vocation de l'être, donc très haute élite. Avec un championnat un peu chamboulé, un peu basculé, qui a basculé dans une formule un petit peu particulière. Mais bon, au moins, c'est la chance encore d'exister pour avoir eu cette semaine le président de Dax. Il était plutôt content de reprendre. Des fourmis dans les crampons. C'est clair. Et la nationale, une compétition à suivre toutes les semaines sur rematch avec le premier match filmé. Donc, Narbonne qui allait gagner à Tarbes. Et on va avoir des highlights comme ça à proposer sur rematch tout au long de la saison. Ce week-end, là ? Ce week-end, il y aura des matchs qui vont être filmés. On commence, ça a repris. Les clubs commencent à s'initier à la captation rematch. Donc, ce sera à suivre de plus en plus sur la plateforme et les réseaux sur rematch. Ah, ça, c'est top. Donc, on se fait une sorte de multiscreen grâce à… L'objectif, c'est de faire un multiplex. Chaque journée, on a tous les matchs qui sont sur rematch. On fait ça avec la LF2 en basket. On s'occupe un petit peu plus de compétitions semi-professionnelles, voire qui ont vocation d'être professionnels, comme disait Franck. Et ça nous fait des highlights dans cette période, malheureusement, sans match pour les niveaux départementaux et régionaux. Ah, mais c'est cool, ça. Ça veut dire que la nationale a une vitrine. Grâce à rematch. Et nous, nous aurons l'occasion régulièrement, bien évidemment, de revenir sur cette compétition avec Mathieu Delzouveau sur TV7, avec lequel nous suivons le rugby en Nouvelle-Aquitaine. On en parle ou pas du foot ? Le football ! Le football ! Il change pas, hein ? Tu parlais des fourmis là dans le campon, mais on n'en peut plus. Ça fait un petit moment qu'on se connaît. Ça fait un petit moment, ça fait trop longtemps, j'ai envie de dire. Tout de suite, tout de suite. Arrêtez de dire du mal à chaque fois de mes sports aussi. Oui, non, mais non. Non, non. Mais non. Donc, on ne fait pas le football cette semaine. Moi aussi. Moi, j'ai entendu des gens qui disaient « Je regarde juste pour voir les images de foot. » C'est cela, oui. En tout cas… On peut pratiquer sans abdos, hein. On peut pratiquer sans abdos, exactement. Ouais. Vous êtes venus tous les deux, c'est ça, hein. Ça ne m'étonne pas que vous possiez ensemble, tiens. Allez, nous allons voir encore de bien beaux buts. Eh oui, Thier. Avec le club de Thier, qui commence donc cette sélection, avec une action franchement magnifique. Un cadre, en plus une prise de vue qui est absolument magnifique. Et là, il prend la formation, le crochet intérieur et blam, sur une douche pleine lucarne. Allez, hop. Là, moi, je m'enflamme au bord du terrain. Vraiment. On a tué. Là, c'est un stade qu'on reconnaît bien avec l'Union Saint-Bruno. Donc, du côté de chez nous. Et là, contrôle orienté. Et là, il se retourne. L'intérieur du pied. Et là, ça finit sous la barre. Franchement, cette action. Je me rappelle qu'elle avait bien fait le buzz. D'ailleurs, il y a un ralenti avec un petit zoom. Voilà, il se repositionne. Il est vraiment... Elle finit sous la barre, franchement. Là, le gardien ne peut rien faire. Elle part bien. Elle redescend bien. Et la petite célébration en mode... C'est propre. Pégro Miguel Paoleta. L'aigle désassort. Le gardien a porté plainte pour être assez grand de 2-3 centimètres. C'est un renseignement criminel. Il a joué au Girondins, non ? Ah oui, numéro 22. Il nous a fait vibrer au virage. À l'époque. Je ne veux pas remuer le coup de s'en appeler. Bon, nous allons terminer avec du hand. Et là aussi, puisqu'on parle du sport au féminin, le hand, c'est un sport qui se marie bien au féminin. Comme tu parles bien. C'est beau. C'est dingue. Le bébé, c'est le C.A. Béglé avec le fameux damier. C'est beau quand même aussi. C'est beau. Et regardez cette passe. Et la remise intérieure, j'aurais dit, en rugby. Surtout le tempo quand même. C'est juste parfait en timing. Et on continue avec Roche-Ouart Saint-Junien. C'est dans le 87. Et là aussi, la passe décisive. Et voilà. C'est magnifique. C'est un pivot, c'est ça au milieu de la défense là. Exactement. Exactement. Elle gagne son duel. Les deux fois contre Sel sur Bale, qui fait aussi partie de la Nouvelle-Aquitaine. Puisque c'est dans les deux Sèvres. Exactement. Et bon courage à nos bleus qui commencent les championnats du monde aujourd'hui. Oui, oui, oui. Ça ne va pas être facile. Encore un moment, j'ai l'impression. On n'a pas été optimale, mais on croise les doigts. Et puis alors, justement, puisqu'on parle de handball, les Mérignac handball jouaient ce mercredi et a gagné 29-19 à domicile contre Plan de Cuc. Aucun jeu de mots, attention. Non. On est super sauve. Très déçu que tu ne t'en aies pas fait, par contre. De quoi ? Je m'attendais à un jeu de mots de ta part. Je te montre à quel sujet. Le pro des jeux de mots à deux balles, c'est toi. Ouais, déjà, on a mis un frein à main sur sel sur belle. Ouais, sel sur belle, c'est quoi ? Un énorme frein à main. C'est pas pour se lâcher sur mon cuq ou lequel, pardon ? Pas mon cuq. Pardon. Parce qu'il y a des clubs. Alors oui, pour la petite histoire, en fait, il y a des clubs de sport amateur. On va pas s'arrêter sur mon cuq. Non, mais il y a des clubs de sport amateur qui ont des noms. Donc, c'est vrai que c'est souvent un petit jeu. Bon, pas forcément sur des noms comme ceci, mais il y a des clubs de sport amateur qui ont des noms vraiment marrants. Et souvent sur la prononciation, parfois, on se fait un peu chambrer par nos bizdevs. La dernière fois, c'était Corentin. C'est toujours évident de savoir comment. Moi, je disais l'US PONS. Non, c'est PONS. Oui, voilà, mais moi, je le savais pas. Quand c'est marqué PONS, tu sais pas forcément. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, c'est plutôt pas mal pour les filles du MHB qui ont joué contre... Elles ont joué contre... Ils ont joué contre ton plan cuq. Allez. Voilà, ça c'est fait. 29-19, donc c'est plutôt des PONS pour la suite et des Mérignacaises qui ont un petit peu de mal, mais qui devraient arriver à se sauver en Ligue féminine à l'occasion de cette 11e journée. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Avec grand plaisir. Toujours. C'est compliqué, je vais vous sortir de là. Mais écoutez, avec ces images, ça nous permet aussi de retrouver le plaisir qu'on a d'habitude quand il y a des matchs. Comme tu l'as dit, il y a des compétitions qui nous permettent de retrouver le sourire dans cette période-ci particulière où les plus chanceux ont la chance de s'entraîner mais n'ont pas l'occasion d'exercer ce qu'ils apprennent à l'entraînement le week-end. Donc on croise les doigts pour que ça revienne. Et en attendant, on est ravis de pouvoir continuer à vous faire vivre la début de saison, certes un peu écourtée de cette saison 2020-2021. Et on espère très vite que ça va reprendre. C'est toujours un plaisir, messieurs, parce qu'on peut le constater à l'occasion effectivement des vidéos que vous nous présentez chaque semaine. Le sport ametteur se déchaîne et donne lieu à de bien belles actions. Ça a été encore le cas, on vient de le voir, des magnifiques essais, des buts et des... Et des chistères en basket, comme quoi. Les chistères en basket, qui l'eût cru ? Qui l'eût cru ? Voilà, et les chistères en basket, il n'y a que l'endroit où vous pouvez les voir. C'est sur Ematch et sur TV7, nulle part ailleurs. Nickel. Voilà. L'illité. C'est clair, net et précis. Rien à ajouter. À la semaine, messieurs. À la semaine. Sous-titrage ST' 501